Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et bien, Frère et Sœur, ça a captivé ce qui nous liait là, et il y a beaucoup de choses qui la vérité là-dedans. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'apôtre Jean, il peut parler avec nous. Quand nous lire sa livre-là, Frère et Sœur, l'apôtre Jean, il peut dire comme ça, dans le verset N, il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Ça veut dire, Frère et Sœur, l'apôtre qui dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est le Christ est né de Dieu. » Et dans le livre de Jean, Jean dit comme ça, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né selon la chair ou selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. » Ça veut dire Frère et Sœur, ça veut dire comme ça que, bon Dieu, il faut nous donner sa pouvoir là pour être enfant de Dieu. Et quand nous sommes enfant de Dieu, ça veut dire que nous devons être appelés selon la volonté, bon Dieu, selon le dessein de Dieu. Ça montre qu'il s'est ajouté, nous là, nous avec sa, bon Dieu là, nous pouvons servir sa, bon Dieu là, il n'y a pas pour avoir sa, frère et Sœur, il n'y a pas pour la chance, il n'y a pas pour la chance, il n'y a pas pour la mal-sense, mais bon Dieu qui nous destine nous pour qu'il un jour nous pour croire dans lui, nous pour mettre nos confiants dans lui, et nous pour faire ce qu'il est le fin de dire. Et dans sa première versée, là, lisez-nous comme ça, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, est le deuxième parti, il veut dire quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Ça veut dire, nous ne sommes pas plus contents de Jésus-Christ, nous comptons Dieu le Père aussi ensemble. Parce que, frère et sœur, il ne faut pas oublier sa volonté qui nous servira, il y a une volonté qui est trinitaire, ça veut dire qu'il y a une volonté qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est vrai qu'il nous dit qu'il y a une seule volonté, mais seulement sa volonté qui est là, il y agit en trois personnes, en la personne de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Par exemple, nous avons une famille, dans nos familles, nous avons nos papas, nos mamans, nos enfants, tout ça, c'est bon, nous dire ça, une famille. Par exemple, dans nos échos, nous avons différents membres, mais c'est bon ça, différents membres là, il faut un parti, un seul écho, frère et sœur. Mais, vous pouvez n'appeler une meilleure façon pour nous expliquer tout ça, par exemple, ça va être un meilleur exemple qui est capable de dire, nous, bon Dieu, agir en trois personnes, mais seulement d'un seul bon Dieu. Et comme on dit, un seul bon Dieu, ça veut dire, tous les trois, je travaille ensemble, je travaille en accordé. Peine à division, peine à ça pour moi, ça pour toi. Et, aujourd'hui, frère et sœur, nous, comme un enfant de Dieu, pareil, comment Jésus-Christ, Dieu le Père, Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit, est-ce qu'il nous aussi, pareil, dans nos familles, nous pouvons vivre en harmonie comme ça ? Est-ce qu'il nous aussi, pareil, dans l'Église, nous pouvons vivre en harmonie comme ça ? Ou soit, est-ce qu'il nous peut vivre comme ça avec nos frères, nos sœurs ? Ou soit, frère et sœur, il y a division, il y a tiruellement entre frères et sœurs, aujourd'hui. Quand nous lisons en bas de sa versée, nous lisons à la versée, et nous disons comme ça ? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Là, Jean, nous disons comme ça, un dîmon, s'il dit qu'on a un enfant bon Dieu, c'est qu'on a un enfant bon Dieu et aussi qu'on a un enfant bon Dieu. Jésus-Christ, quand nous lisons dans le livre de Mathieu, Jésus-Christ dit comme ça, un dimonde qui écoute ses paroles et qui met ses paroles en pratique comme un sage architecte et ça dimonde là finiront sur la case, sur le roc sur la case là cyclone pour venir, la pluie Toronto pour venir, ça n'a pas pour grainer parce qu'il y a quelqu'un qui finiront sur la case, sur le roc Frère et Sœur, quand on écoute par le bon Dieu est-ce qu'il nous comme un enfant de Dieu juste nous écouter ou soit nous metterons en pratique aussi parce qu'il y a bien comme ça si nous écoutons la parole de Dieu mais nous ne pas pratiquons nous ne pouvons pas faire juste la moitié du travail Frère et Sœur il n'est pas obligé de faire la moitié du travail nous ne pouvons pas être récompensé pour ce travail qui est bon Dieu pour nous faire ça à 100% parce qu'il y a un travail qui n'est pas terminé Frère et Sœur ça amène ça du monde là ça amène une personne pour gagner l'argent ou ça amène la paix il faut faire juste la moitié du travail il faudrait que quand nous nous faisons faire du travail nous faisons faire du travail complètement nous termine le lit et à la fin du mois ou à la fin de la semaine quand notre travail est fini nous pouvons nous la payer et nous aussi comme un enfant de Dieu quand nous écoutons par le bon Dieu quand nous pratiquons les Frère et Sœur la Bible dit comme ça nous pouvons gagner une récompense dans le ciel ça récompense à Frère et Sœur c'est la vie éternelle et ici Jean peut dire il peut écrire dans sa lettre là il peut dire nous connaît nous comptons un enfant nous comptons un bon Dieu premier parce qu'il ne faut pas l'oublier quand on dit c'est de Moïse il dit c'est d'un peuple d'Israël le premier commandement le premier commandement dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée tu aimeras le Seigneur ton Dieu Frère et Sœur de tout ton cœur et est-ce qu'il nous permet ce premier commandement là en pratique quand nous comptons nous faisons comptons bon Dieu avant bon Dieu avant tout dans nos avis bon Dieu avant tout dans nos familles bon Dieu avant tout dans nos foyers bon Dieu avant tout dans nos travails bon Dieu avant tout dans nos études quand bon Dieu l'est premier l'est occupé la première place Frère et Sœur quand les autres qui se suivent suivent automatique quand les autres qui se suivent dans un autre Frère et Sœur et tous les temps qu'il y a un autre dans la vie spirituelle mais quand nous écoutons par le bon Dieu quand nous comptons bon Dieu de tout nous le cœur de tout nous l'âme de tout nous la force et de tout nos pensées Frère et Sœur il y a une affaire parfois nous dire c'est facile pour faire ça pour qu'on le bon Dieu tout nous le cœur mais seulement il ne faut pas oublier qu'il nous donne la chair et ça la chair là Frère et Sœur il y a un désir qui compte l'Esprit de Dieu ça quand nous l'est Galates chapitre 5 Frère et Sœur quand nous l'est Galates chapitre 5 Paul montre nous qu'il y a un désir qui la chair et il y a un désir qui l'Esprit est comme nous pour vivre selon la chair Frère et Sœur c'est pour vivre selon le plaisir qui est dans le monde mais il y a un désir qui vit selon l'Esprit Frère et Sœur c'est pour vivre d'après qui le bon Dieu il peut dire le vivre quand il y a un désir qui vit pour l'Esprit Frère et Sœur c'est pour être un fruit de l'Esprit comme la paix comme la joie l'amour la paix la joie la bénéquité etc. Frère et Sœur nous qu'on en a à travers ce fruit et nous qu'on peut dire nous qu'il y a un enfant de Dieu est-ce qu'il y a un fruit là pour qu'il n'y a pas de montrer ce fruit qui est ce qu'il y a pour trouver dans nous ou qu'il n'y a aucun fruit spirituel qui n'y a dans la vie parce qu'il ne faut pas oublier Frère et Sœur quand on trouve un pied un pied un pied et qui sa pied là il y a un fruit là-dedans quand on trouve un pied dans sa pied là nous connaissons un pied quand on trouve un pied nous connaissons un pied pareil Frère et Sœur quand on trouve un fruit de l'Esprit d'une personne nous connaissons un enfant de Dieu ça nous connaissons un pied vive par l'Esprit selon l'Esprit Paul dit à nous Frère et Sœur l'amour du monde est inimitié contre Dieu l'amour du monde Frère et Sœur est ennemi contre Dieu ça veut dire soit nous comptons bondir Frère et Sœur soit nous comptons le monde c'est une décision qui nous nous bien prend à jour à jour Frère et Sœur soit nous décidons pour mors selon la parole de Dieu soit nous mettons nos plaisirs dans ce monde là nous vivons selon la chair quand nous sommes dans ce monde Frère et Sœur tous les jours qui sont à la télévision qui sont à la radio qui sont dans Facebook n'importe qui ça fait nous trouver Frère et Sœur il y a beaucoup qu'il y a le monde qui sont à la radio qui sont à la radio il y a beaucoup 20 choses dans ce monde qui sont à la radio qui sont à la radio et qui sont à la radio et qui sont à la radio nous concentrons à nos bons Et nous comme un enfant de Dieu Frère et Sœur il ne faudrait pas qu'il nous laisse savoir 20 choses qui ne fait pas nous laisser l'arrière et dominer nous mais au contraire pareil comme en Jésus tu dis ça à Caï il disait comme ça le péché couche à ta peau mais toi domine l'eau Frère et Sœur il ne faut pas dominer l'eau le péché mais il ne faudrait pas qu'il nous trop nous croire que la force il ne faut pas dominer ce péché le péché il faut Frère et Sœur mais seulement quand il est un bondage avec nous c'est celui qui est avec nous le plus fort que celui qui est dans le monde quand il est un bondage avec nous le plus fort que celui qui est dans le monde il ne faudrait pas nous perdre un petit qui est capable tuer nous les cours Jésus-Christ dit comme ça nous faisons payer celui qui capable sauve nos âmes il existe Jésus-Christ qui capable sauve nos frères et Sœurs et verset verset 3 Frère et Sœur Jean dit comme ça quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles là Jean peut dire Frère et Sœur que l'amour de Dieu il consiste à garder ses commandements Frère et Sœur il y a beaucoup de place dans le livre de Jean Jésus peut dire comme ça si nous comptons bondier nous faisons God sauve en commandement quand nous comptons bondier Frère et Sœur un des rêve qui nous capable de dire nous comptons bondier c'est que nous obéir à bondier quand nous gøre sauve un commandement quand nous mettre ces paroles en pratique c'est la même qui nous gøre ce commandement et bondier il y a envie c'est qu'il qu'il gorde ce commandement Frère et Sœur parce que quand nous gorde ce commandement on voit nous vivre la vie d'après parole quand nous gorde comme on va bonder, frère et soeur, quand on est dans l'amour pour bonder dans le cœur, il est automatiquement pour faire quelque chose qui bonde et est content. Pareil, comme un dimoune, frère et soeur, c'est le content de le dimoune, il est pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, le dimoune, le plaisir. Il n'est pas pour faire ça, pour faire ça, le dimoune, il n'est pas content, tant que ça, le dimoune, il n'est pas en colère, ou ça, il est pour attrister. Mais nous aussi, frère et soeur, la Bible, c'est comme ça, quand on dit, nous sommes content de bonder, ici, la Bible, c'est comme ça, nous sommes content de bonder, nous sommes content de le pratiquer. Et dans verset 4, c'est comme ça, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère et soeur, il y a une affaire importante, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère et soeur, quand nous venez avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne faudrait pas qu'il n'oubliez que Jésus-Christ est un bondier qui est tout-puissant. Jésus-Christ, frère et soeur, il n'y a rien qui est difficile pour lui, il n'y a rien qui est impossible pour lui. Il y a une place dans la Bible, dans l'Évangile, il y a un jeune homme riche. Bon Dieu, si tu es allé comme ça, parle de tous ceux qui tu es là, donne ça à vos pauvres, et que suivez-moi. Là, ça, j'ai un homme riche là, tu es attristé, parce qu'il était dans beaucoup de richesses, il était attaché avec son richesse. Et j'ai un homme riche là, il finit à aller. Et après ça, Jésus-Christ finit à dire, il est plus facile pour un chameau, pour passer par le trou d'une aiguille, qui est un riche pour rendre dans le royaume de Dieu. Jésus finit à dire, il est plus facile pour un chameau, il passe par le trou d'une aiguille, qui est un riche pour rendre dans le royaume de Dieu. Bon, il n'est pas fait dire qu'il est impossible, la frère sœur, mais il est plus facile pour un chameau, il passe par un petit chemin, qui est un riche pour rendre dans le royaume de Dieu. Et là, après ça, il y a un disciple, de Jésus-Christ, qui sera capable de être sauvé. Alors, Jésus-Christ dit comme ça, pour un dimonde, il est impossible, mais pour bon Dieu, tout est possible. Ça veut dire, ça a bon Dieu qui nous serve, la frère sœur, il y a un bon Dieu qui, pour lui, peut-être qu'il est difficile, peut-être qu'il est impossible. Dans le vocabulaire, bon Dieu, ça a bon Dieu qui nous serve, la frère sœur, peut-être qu'il est difficile ou impossible. Ça a bon Dieu qui nous serve, il y a un grand bon Dieu, c'est un bon Dieu tout-puissant, et il y a un bon Dieu qui, il y a un bon Dieu qui oppose à ses pensées, comme Jésus-Christ dit, toutes les affaires qu'il est le cassé faire. Ça a bon Dieu qui nous serve, la frère sœur, il cause, et sa parole-là, il prend la vie. Il finit, C'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. Frère et sœur, aujourd'hui, c'est le bon Dieu qui nous servit. Là, il y a le bon Dieu qui est bon. Il y a le bon Dieu qui, si tant bon, la Bible dit à nous comme ça, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère et sœur, ça c'est premier, l'amour que le bon Dieu fait de nous montrer. Frère et sœur, il ne faut pas oublier que nous tions en cours vers le pécheur, comme le bon Dieu fait envers Jésus-Christ l'eau à la terre. Le bon Dieu fait envers le Seigneur Jésus-Christ l'eau à la terre, pour qu'il est capable d'un seul avis, comme un sacrifice l'eau à la croix-là. Frère et sœur, Jésus-Christ n'a pas envie qu'il vous périsse, Jésus-Christ n'a pas envie qu'il vous aille dans l'enfer. À jour, c'est ce que Jésus-Christ peut dire au, répandit et pratique vingt-quittes choses qu'il lit le fin de dire, faire dans la Bible. Ça veut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute la force et de toutes tes pensées, et aussi, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain, frère et sœur. Il est vrai, il paraît qu'il y a quelque chose qui est difficile, parce que parfois, il y a beaucoup d'autres choses qui nous vont procher afin de nous faire du mal. Mais la Bible, comme ça, il ne faudrait pas qu'il nous laisse nous convaincre par le mal. Il ne faut pas qu'il nous laisse nous dominer par le mal, mais nous domine le mal par le bien. Tous les temps, nous ne pas râne le mal pour le mal, mais nous râne le bien pour le mal. Tous les temps, aussi longtemps qu'il est possible, frère et sœur, à nous pratiquer ce qui est bien. Parce que quand nous faisons un petit chose qui, bon Dieu, prend plaisir, nous pourrons être récompensés pour ça dans le ciel. Nous pourrons dire comme ça, bon et fidèle serviteur, pour ça, bon et fidèle servante, rentre dans la joie du temps maître. Par exemple, frère et sœur, il y a beaucoup de façons pour nous mettre ça en pratique. Faisoir qu'il nous protège nos prochains. Non pas juste dire en parole, mais aussi en action. Il ne faudrait pas qu'il nous la visite en quitte ceux, nous visite causez, 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 mais ne pas mettre en pratique. Bon, Dieu n'a pas fini, donnez-nous le commandement, frère et sœur. Mais il y a même dans l'écho, il y a une vie dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ finit comme ça, mais il n'y a pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et Jésus-Christ finit fidèle, il finit obéissant jusqu'à la mort sur la croix du calvaire, frère et sœur. C'est sa bondie-là qui nous peut servir. Il y a même quand il dit à nous, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il fait une donne-t-elle la vie pour moi, il fait une donne-t-elle la vie pour vous, frère et sœur. Il ne faudrait pas qu'il oublie sa bondie qui nous peut servir là, c'est qu'il fait dire, il y a même les filles de médecins en pratique. Quand il peut dire à nous, comptons ton prochain, il y a même les filles de médecins en pratique, il fait dire comme ça, qu'il n'a plus grand l'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et aujourd'hui, frère et sœur, ça bondie-là, il fait une mort pour vous, il fait une mort pour moi aussi, il y a aussi la croix-là. Et à travers ce sacrifice, il y a la croix, il y a le porteur de tous nos vains de péché, frère et sœur, à cause de ça, il n'est pas capable de dire que c'est un bondier qui nous nous servit là, il y a un bondier qui est extra, extra, extra contre nous. Il n'est pas capable de dire, frère et sœur, il n'est pas contre nous, car il y a même les filles de la vie pour nous la croix. Il y a vraiment les filles de médecins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de maladie, mais seulement il n'y a pas de volonté bondier qui nous peut périr comme ça. Frère et sœur, il n'y a pas de présence nous devant le bondier, il n'y a pas de gens qui sont malades, il n'y a pas de gens qui peuvent être sous l'oppression, il n'y a pas de gens qui peuvent être accablés, frère et sœur, mais tous les gens, le saint, qui font faire le bien d'après la parole de Dieu, ces gens-là, qui peuvent être présentés devant le bondier, qui peuvent être en bonne santé, qui peuvent être plein dans la joie, qui peuvent être récompensés et qui peuvent être en bonne santé, qui peuvent être en bonne santé, et aujourd'hui, ça va être un peu de gens comme ça, mettre cette parole en pratique, mettre cette parole en pratique, parce que quand il y a une parole en pratique, une parole bondier en pratique, ça va être agréable à Dieu, ça va être en bonne santé, quand il y a une parole bondier en pratique, cela vit les droites selon le bondier, il ne faut pas oublier, frère et sœur, il n'y a aucun des gens qui sont droites, il n'y a aucun des gens qui sont péchés sur la terre-là, tout des gens qui sont fait péchés, tout des gens qui ont des défauts, tout des gens qui ont des manquements, mais nous, comme un chrétien, on vit dans la répentance, dans la vie, on ne va pas répandir tous les jours, frère et sœur, parce que quand on répandir, quand on humilie, nous devons bondier, bondier dans le sol, il faut élérer nos frères et sœurs, parce que la Bible, c'est comme ça, bondier et résister à un des gens qui sont orgueilleux, et quand on nous dit, « qu'il n'a pas fait un faire péché », la la Bible est comme ça, quand on nous dit, « qu'il n'a pas fait un faire péché », ça veut dire, « nousups faire bondir, monter », quand on nous dit, « qu'il n'a pas fait un faire péché », ça veut dire, « l'amour de Jésus-Christ, les vains, frères et sœurs », mais au contraire, il ne faudrait pas qu'il nous dit ça, mais qu'il nous dit tout le temps, « bon Dieu, on fait une péché contre toi, je ne veux pas dire, pour m'appeler ton bon Dieu, ne veux pas dire, pour m'appeler ton sauveur, il ne faut pas dire que je m'appelle mon papa mais il paraît comme ça public, il y en a quand il est dans le temple il peut taper sur la poitrine il peut mettre sur la tête en bas, il peut prier sur le bondier la Bible vient donc comme ça quand il finit sur le temple, il finit à aller il finit à être justifié parce qu'il finit répandu dans ce temple et il finit à investir devant sa bondier et le bondier prend plaisir dans sa petite action qu'il nous fait là frère et soeur il vient donc comme ça verset 4 la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi frère et soeur, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi et nous aussi nous pouvons triompher portons-nous la foi en Jésus-Christ nous la foi libérin basé existent et existent le Jésus-Christ frère et soeur, nous la foi c'est Jésus-Christ, nous la foi c'est moi je ne suis pas capable, Seigneur mais toi tu es capable parfois nous dans des problèmes parfois nous dans des situations difficiles parfois nous ne pouvons pas se prendre un malade qui est bien compliqué, qui est il n'y a aucune solution pas dans des monde mais nous nous sommes nous la foi, nous vivons par la foi comme la Bible dit nous c'est juste vivre par la foi et nous nous vivons par la foi nous avons dit moi je ne suis pas capable de sortir dans cette situation mais toi tu es capable de sortir dans cette situation nous avons dit c'est un malade là pour l'homme qui ne peut pas guérir ça mais pour toi Seigneur tu es un vaincre la mort et tout ce qui est possible pour toi frère et soeur nous pouvons être sévérés dans la foi nous pouvons être sévérés avec sa bondie on nous reste fidèles avec sa bondie il ne faut pas dire qu'on est chrétien il n'y a pas de problème il ne faut pas dire qu'on est chrétien il n'y a pas de malade il ne faut pas dire qu'on est chrétien il n'y a pas de passer par une persécution au contraire quand nous guérons la vie de Jésus-Christ il y a un apôtre qui fait vivre avant nous frère et soeur il y a une vie qui fait vivre il y a une persécution il y a une mort et une mort bien atroce il ne faut pas que nous nous payons parce que j'ai vaincu le monde sa bondie qui nous fait une persévérance frère et soeur il y a une bondie qui fait vaincre le monde il y a une bondie qui est tout puissant il y a une bondie qui est miséricordieux et sa bondie elle est capable de faire au-delà de ce qu'elle nous est capable de demander ou ce qu'elle nous est capable de penser dans la prière et de sa 4-diversaire frère et soeur avant nous terminer mon avis est-il pour lire dans le livre de Morg mon avis est-il pour lire dans le livre de Morg Morg, chapitre 12 à partir verset 34 Jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne ne nous a plus lui proposé des questions quand il y a des versets avant frère et soeur Jésus-Christ explique ça avec un scribe j'ai un scribe là j'ai un scribe là j'ai un scribe là j'ai un scribe là qu'il te peut lire il ne faut pas oublier frère et soeur il y a un scribe qui est bien versé dans la loi de Dieu il y a un scribe je te laisse répéter même ça je te laisse répéter même et là Jésus-Christ explique ça avec un scribe parce qu'il me pose une question j'ai un scribe comme ça qui m'a besoin de faire pour gagner la vie éternelle et là j'ai un scribe comme ça qui te peut lire il répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée et le deuxième tu aimeras ton prochain comme toi-même et quand il finit il répondit à sa déversée là frère et soeur Jésus-Christ répondit à sa scribe là il disait comme ça tu es pas loin du royaume de Dieu frère et soeur quand il lit à sa déversée là Jésus-Christ encore une fois il lui donne un petit guide c'est quand nous pratiquons le commandement bon Dieu et là nous voulons plus près avec le royaume de Dieu quand nous pratiquons l'amour de Dieu dans notre vie nous voulons plus près avec bon Dieu mais quand nous vivons dans la haine quand nous vivons selon la chère frère et soeur on va plus loin avec le royaume de Dieu et là je termine ma petite prédication frère et soeur je passe à vous le pasteur Kamal qui est une petite parole pour vous c'est que c'est que c'est que c'est que c'est Ok Voilà, bonsoir Frère de Saint-Christ on espérait qu'il s'éteigne grand la joie Voilà, encore une fois bonsoir Frère de Saint-Christ c'est un grand la joie pour être avec vous ce soir peut-être que je vous pose la question mais qui fait dernier l'air le pasteur c'est simplement pour dire que l'amour c'est un aspect extrêmement important du christianisme et deuxième quand nous faisons cause de la bataille spirituelle c'est qu'il nous peut nommer crédit que tout le monde est moins vite de tout c'est qu'il y a envie de rentrer une bataille spirituelle c'est et qui pensez qu'il y a une bataille spirituelle c'est pour la guerre contre les démons nous frères et soeurs une bataille spirituelle c'est aussi une bataille contre le péché alors je vous donnez encore plus de information ce serait ce serait mercredi dans nous zoom je vous invite vous un peu plus qui est l'aspect de la vie une bataille spirituelle et comment se déroule une bataille spirituelle c'est bon ça ça veut dire un peu plus de questions vous avez une question sur Whatsapp vous avez une question sur Whatsapp pourregner le programme ou vous avez une question sur Facebook pourregner le programme soit vous avez une question sur Whatsapp sur le téléphone qui est passé sur Whatsapp pourregner le programme Ce sont des batailles spirituelles, ce n'est pas une détruite d'affaires qui sont capables de faire. Et non, c'est une autre affaire qui est la dimension de cette bataille-là. Et mercredi, il y a une dimension de cette bataille spirituelle. Et comment est-ce qu'il y a cette bataille-là? Parfois, on est capables de dire, je ne dis pas que les scolaires rentrent dans l'école, mais les scolaires sont assis devant la porte-là. Ils disent, je vais rentrer aujourd'hui, je vais rentrer aujourd'hui, je vais rentrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez ici rentrer? Il y a beaucoup d'affaires qui nous laissent dans l'école. Mais seulement, qui fait une bataille spirituelle, qui raison et qui dimension à mercredi? Qui bon Dieu dit béni-zout? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada